Le Président, veuillez vous asseoir. La parole est à la reprise de l'audience. Je passe la parole aux copreurs pour reprendre son interrogatoire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, nous parlions du jour où vous avez terminé en 47. Vous dites qu'on vous y avait conduit, en voiture, dans un véhicule. Y avait-il d'autres personnes arrêtées qui se trouvaient dans le même véhicule que vous? Si oui, qui était-elle? Réponse. Après cette période, des personnes avaient été envoyées dans cette localité. Ma femme, mes enfants, mes jeunes frères et soeurs et d'autres personnes avaient été transportées à ce lieu. Plusieurs personnes. 60, 70, environ 80 personnes. Je ne me souviens pas de toutes ces personnes car les faits se sont produits il y a longtemps. Je comprends. Je vais parler d'un véhicule qui vous a conduit à K17. Vous avez identifié une autre personne de l'hôpital qui avait arrêté votre chef ou votre supérieur à l'hôpital, ou est-elle dans le même véhicule que vous ou avait-elle été conduite à K17 par d'autres moyens dans un autre véhicule? Réponse. Nous avons été transportés dans le même véhicule le même jour. Nous nous trouvions dans le même véhicule. Pendant combien de temps Boulaye a-t-elle été détenue avec vous à K17? Et que lui est-il arrivé? Je rencontrais Boulaye au centre de détention à l'époque. Il était détenu depuis deux semaines. Ensuite, elle a été transportée ailleurs pendant que je suis restée en détention à ce centre. J'ignore où elle avait été amenée. L'aviez-vous jamais revue après le jour où elle a été amenée de K17? Réponse. Réponse. Non, je ne l'ai plus revue depuis lors. Entre la mort de Tahom et le moment de votre arrestation, aviez-vous vu un document ou une circulaire concernant les arrestations? Pouvez-vous décrire à la Chambre, si oui, le document que vous aviez vu à cette période? Réponse. Réponse. Non. Je n'ai pas vu ce document. J'en ai entendu parler. Dans votre procès normal d'audition, vous faites référence à un circulaire que vous avez reçu et que vous avez lu au personnel de l'Unité de l'économie de l'hôpital. Pouvez-vous nous décrire ce document? Comment l'aviez-vous reçu? Quand? Et quelle était la teneur du document? Réponse. Réponse. Sur ce point précis, après l'incident entre Tahom et Kampoum, D'autres personnes venaient dans notre localité faire des annonces. En particulier Chouon, alias Pam Koon, il utilisait un petit haut-parleur et se rendait au centre de détention. A cette époque, il avait annoncé par mégaphone, reprisonnés de ne pas avoir peur ni d'être terrifiés. Vous êtes peut-être détenus, mais nous vous encourageons à ne pas prendre peur ni d'être terrifiés. À l'époque, l'annonce concernait également la trahison de Kampoum. Il a ajouté qu'il venait au nom du secteur. Il a fait des annonces concernant la trahison de Kampoum sans nous montrer un document pertinent. Quelques jours après, mon enfant voulait aller faire ses besoins. Et mon enfant a appelé Oncle Chouon. Il lui a dit, Oncle Chouon, j'aimerais aller aux toilettes. Le garde de sécurité a dit, Mais pourquoi il faut l'appeler personnellement Chouon ? Car Chouon est celui-là qui avait trahi le régime. Dans votre entretien devant le CDCAM, vous avez décrit un point, notamment l'annonce faite par June le jour où vous êtes arrivé à K17. J'aime bien me focaliser sur la période précédente votre arrestation. Et je vais vous lire un extrait de votre procès urbain, E3-76-95. En Khmer ERN 00-23-67-17. En anglais 00-239-487. En français 00-27-4817. Voici votre déclaration. Votre réponse aux questions des enquêteurs. Question. Avez-vous remarqué qu'il y avait ordonné votre arrestation ? Réponse. Juste avant mon arrestation, j'avais reçu une circulaire de l'échelon supérieur, probablement du chef de la région. Je ne me souviens pas du nom de la personne qui avait apposé la signature. Je l'ai lu à l'intention du personnel de l'économie. Cette circulaire mentionnait les trois catégories d'ennemies. Les ennemies de première catégorie devaient être tués. Ceux de la deuxième devaient être détenus. Et ceux de la troisième devaient être envoyés de force à la coopérative. Fin de citation. Vous souvenez-vous de ce document, M. le témoin ? Et pouvez-vous nous dire comment vous aviez reçu ce document ? Réponse. C'était avant mon arrestation. J'ai reçu une lettre, plutôt un document, informant les combattants hommes et femmes du bureau 80. C'était un document d'information. Je ne me souviens pas de la teneur exacte. Mais il parlait de trois types d'ennemies. La première catégorie d'ennemies devait être écrasée. La deuxième, détenue. Et la troisième, envoyée dans des coopératives. C'est là le premier point. J'ai également reçu une lettre m'invitant à une réunion. La réunion ne se tenait généralement pas à 4-17. Et à ce moment-là, j'avais reçu cette lettre m'invitant à la réunion à 4-17. J'ai été un peu choquée à cette époque. Le véhicule est venu me chercher et c'est à ce moment-là que j'ai été arrêtée. En fait, au début, je ne savais pas les principes ou les plans. Mais après avoir reçu le document et la lettre, j'ai donc réalisé qu'il y avait un plan. La première catégorie d'ennemies dans ce document, à savoir les personnes, devraient être écrasées. Et ces personnes avaient-elles été identifiées par leur nom? Que disait le document au sujet des personnes à prendre en compte dans la première catégorie de personnes à écraser? Vous rappelez-vous de ce que disait le document à ce sujet? Le document parlait de trois types d'ennemies. Il n'abordait pas les personnes pouvant être prises en compte dans la première, deuxième ou troisième catégorie. S'agissant des documents portant sur la catégorie des personnes à arrêter, s'agissant des documents portant sur la catégorie des personnes à arrêter, j'aimerais vous donner l'option de lecture de l'extrait de procès-verbal d'audition de Sao Sarun, qui a remplacé Taham comme secrétaire de secteur. Je pense à le document E3, bar 367, en Khmer 00251, 440 à 41, en anglais 00278, 697 en français, 00486, 013. Sarun ici parle d'une réunion auquel le secrétaire de division 920 a assisté et a reçu une liste de personnes à arrêter. Et il dit, je cite, « Tahsan, de la division 920, est arrivé à la réunion avec Tah Sopéa et moi-même. » Il a personnellement parlé de ces arrestations, par exemple, l'arrestation de Netta. « Tahsan était déjà en possession de la liste et je ne pouvais la contester. » Première question, Monsieur le lieutenant est la suivante. Qui était Tahsan ? Vous connaissez cette personne que Sarun identifie comme étant Tahsan ? Je ne suis pas sûr de Tahsan. On disait qu'il était le commandant de la division. Mais je ne l'avais pas vu. Je travaillais avec Tahsan. Il était aussi un membre du comité du secteur. Et pour ce qui est de la communication du document, l'échelon supérieur avait pour politique d'arrêté trois qui étaient leurs ennemies. Ce document m'était remis à une occasion. Après l'arrestation, les soldats de la division avaient été envoyés pour protéger ou assurer la protection des détenus. Vous ai-je bien compris ? C'étaient les soldats de la division qui devaient assurer votre protection lorsque vous étiez détenus à K-17 ? Vous ai-je bien compris ? Réponse. C'est correct. Réponse. C'est exact. Les soldats de la division, comme je l'ai dit. Les soldats de la division étaient affectés pour monter la garde. Et assurer notre protection. Ils nous gardaient jour comme tenu et nous escortaient pour faire nos besoins. Ces soldats appartenaient à la division. Ces soldats étaient-ils armés ? Réponse. Oui. Ils étaient armés. Ils portaient sur eux des armes. Il y en avait huit, neuf, voire dix, qui gardaient les prisonniers. Nous disons les témoins. Pouvez-vous nous décrire le bâtiment où vous étiez détenus à K-17 ? Réponse. Le bâtiment se trouvait au rez-de-chaussée avec un sol en béton. Des murs étaient faits de planches de bois. C'était un bâtiment à deux étages. Les murs à l'étage étaient également faits de planches de bois. Et le toit était en tuiles. Et comme je l'ai dit, c'était un bâtiment à deux étages. Et comme je l'ai dit, c'était un bâtiment à deux étages. D'être détenu ? Et si vous avez occupé les deux étages ? Si oui, quel étage occupiez-vous ? J'étais détenu au rez-de-chaussée, c'est le témoin. Et certains détenus étaient au deuxième étage. Je pouvais entendre le bruit des urines. Et j'entendais lorsqu'on libérait les prisonniers pour aller faire leurs besoins. Je pouvais entendre le bruit des entraves qui étaient enlevés. Et beaucoup de détenus étaient au deuxième étage. La majorité des détenus se trouvaient au deuxième étage. La correction de l'interprète, il n'y avait pas beaucoup de détenus au deuxième étage. Vous avez dit avoir été attaché lorsque vous étiez détenu au rez-de-chaussée. Pouvez-vous nous décrire comment vous étiez ligoté ou attaché pendant la période de votre détention à K17 ? Nos mains étaient ligotées dans le dos et nos chevilles étaient également attachées. Il y avait une table au coin du bâtiment pour permettre aux prisonniers de se soigner pendant la réunion. Nous étions attachés en rangée. Correction de l'interprète, le bâtiment avait un toit en toulé. Question, étiez-vous resté attaché ainsi pendant tout le mois que vous avez passé à K17 ? Oui, c'est exact. Je suis resté attaché tout le mois. Vous avez dit avoir entendu le bruit des entraves être déverrouillé. Est-ce qu'il y avait des prisonniers au rez-de-chaussée qui étaient entravés ? Ou ce bruit, le bruit des entraves provenait de l'étage au-dessus de vous ? J'ai entendu le bruit des entraves. Les détenus du rez-de-chaussée étaient ligotés, attachés à des cordes de hamac. Ils n'étaient pas entravés. Vous avez dit avoir entendu le bruit des entraves déverrouillées provenant de l'étage supérieur. Aviez-vous vu ces entraves qui étaient utilisées à l'étage au-dessus de vous, à K17 ? Oui. Répondez-moi. Ces entraves étaient en bois. Et il y avait la barre de bois à insérer dans l'anneau des entraves. Les détenus étaient entravés à l'une de leurs chevilles et ces entraves étaient faites en bois. Où aviez-vous vu ces entraves ? Ou quand aviez-vous vu ces entraves ? Répondez-moi. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Vous dites avoir vu les entraves avant d'avoir été detenus ou pendant votre détention à K17 ? Répondez-moi. Répondez-moi. Vous avez vu ces entraves bien avant, disait le témoin. Je les avais déjà vu auparavant, un mois avant ma détention. À quelle occasion avez-vous vu ces entraves un mois avant votre détention ? Vous avez vu ces entraves ? Vous avez vu ces entraves ? Juste pour clarifier, vous dites que avant votre détention, Taham, vous avez emmené à l'état supérieur à K17 une fois et il y avait des prisonniers de la division 920 qui étaient détenus là-bas. Est-ce que j'ai bien compris ? Répondez-moi. 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 Parce que à cette époque-là, l'événement n'avait pas encore eu lieu et Taham était toujours là. Lorsqu'il m'a emmené en haut, j'ai vu les entraves. Vous avez indiqué que pendant le mois que vous avez passé à K17, les gardes présents avant étaient des soldats de la division. Il y avait-il une personne qui était responsable de la détention des prisonniers ? Il y avait-il une personne qui avait pour charge la supervision générale ? Si oui, qui était-ce ? Je l'ignorais. Parce qu'à ce moment-là, j'étais détenue et je ne savais pas qui était responsable du bureau de K17, étant donné que je n'avais pas le droit de marcher à l'extérieur. Question. Avez-vous jamais vu Tah Saroun là-bas pendant le mois que vous avez passé en détention à K17 ? Répondez-moi. 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 Ce n'est que plus tard. Lorsque l'on m'a envoyé travailler sur les sites de travail, que j'ai vu Tah Sopi, qui est venu une fois sur le chantier. Et je l'ai envoyé la barre après avoir été libéré. Question. Vous avez dit qu'il y avait un faible nombre de prisonniers qui étaient détenus à l'étage supérieur. Pendant le mois que vous avez passé à K17, qui étaient les prisonniers qui étaient détenus à l'étage supérieur ? Question. De ce que les gens ont dit, il y avait un senton, Tha, Ra, Wun et Kaim Chan. Qui était Kaim Chan ? Question. Qui était Kaim Chan ? Réponse. Had his native name as Pook. Pook était le nom de naissance de Kaim Chan. Question. Quelle était sa fonction dans le secteur ? Kaim Chan was a district committee. Et Ra faisait également partie du comité de district. Ra était l'adjoint. En ce qui concerne Ta, Ta et Son Thon, ils étaient en unités économiques ou commerces. Vous avez parlé de Son Thon, qui était votre responsable au bureau de l'économie. Était-il détenu à K17 tous les mois, ou a-t-il été emmené à un moment donné ? Réponse. Il était détenu à l'étage supérieur. Et son bureau était le bureau de commerce. Et en fait, il était responsable général du ministère de l'économie là-bas. Tandis que j'étais détenu au bout de chaussée, et Son Thon était détenu à l'étage supérieur. Ra était le secrétaire adjoint du district de Cognac. Et en fait, il y avait quatre membres qui faisaient partie du comité de district. Qu'est-ce que ces prisonniers étaient supérieurs ? Sont-ils restés pendant trois mois ? Que vous avez passé à K17 ? Ou ont-ils été emmenés à un moment donné ? Qu'est-ce que j'ai entendu ? Les comptes et moi, ils ont été emmenés à un véhicule. Ils ont été transportés par véhicule. Mais je ne me souviens pas s'ils ont été emmenés à un temps avant ma libération, ou s'ils ont été emmenés à un temps après ma libération. Qu'est-ce que vous avez-vous déjà revu ? Allez-vous revu l'une quelconque de ces personnes ? N'importe quelle de ces personnes qui étaient détenues à l'étage. Les avez-vous revues par la suite ? Non, je ne l'ai pas. Et ils ont disparu depuis. Après votre arrivée à K-17, M. le témoin, avez-vous été interrogé ? Non, je n'ai jamais entendu parler de torture. Et en ce qui concerne l'interrogatoire, je ne saurais vous dire parce qu'ils étaient détenus à l'étage supérieur, alors que moi, j'étais détenu au rez-de-chaussée. Je sais que vous avez indiqué que vous n'avez pas de très bons souvenirs de tout cela. Je vais vous donner une lecture d'un emploi du documento 3-76-96, K-17-9-1-0-0-2-3-1-5-4-2, anglais-0-0-3-8-4-1-6-4, En français, 00384268, il s'agit de votre entretien avec le CEDCAM, c'est pour vous réfécher avec moi, et voici ce que vous dites. Question. Une fois que vous avez été détenu là-bas, est-ce que vous avez vu que l'on emmenait des prisonniers pour les interroger ? Réponse. Oui. Ils étaient tous interrogés, même moi j'ai été interrogé. Je comprends bien que vous dites que vous n'avez pas été torturé, mais vous avez été interrogé, pourriez-vous nous dire quelles sont les questions qui vous ont été posées, et qui vous a posé des questions, si vous vous en souvenez. Réponse. J'ai été interrogé une fois, nous avons tous été interrogés. J'ai été sorti de la salle de détention, et on m'a interrogé. On m'a demandé qui m'avait introduit dans le parti, et j'ai dit que c'était à Kampoune. Ensuite, on m'a demandé, si j'étais sûr, j'avais dit oui, et ils m'ont rien demandé de plus. Après cela, après cela. Vous dites que vous avez été pris de la salle de détention, où est-ce que vous avez sorti de la salle de détention, alors où les a-t-on mené pour vous interroger ? Réponse. J'ai été sorti de la salle de détention, et j'ai été interrogé. Ils n'ont pas amené très loin de la salle de détention, de la maison de détention. Et qui vous a interrogé ? Qui vous a sorti de la salle de détention et vous a interrogé ? Je pense que je ne les connaissais pas, mais il y avait des gens d'un division. Mais il y avait des gens d'un division. Et je ne me souviens pas très bien. Le chef était deux. C'est tout ce dont je me souviens. Vous avez parlé de Boulaï, une femme qui était votre chef à l'hôpital de secteur, et vous avez dit d'elle qu'elle avait été menée à K17. Et d'autres qui étaient au premier étage éventuellement également, avez-vous jamais entendu dire quoi que ce soit au sujet de l'exécution de personnes qui avaient été détenues et où les personnes étaient emmenées pour être exécutées ? Réponse, je n'en sais rien. En revanche, ce que je peux dire, c'est que certains détenus ont été menés, placés à bord du véhicule, le véhicule est cartilé, je ne sais pas ce qui leur est arrivé par la suite. Je veux lire un nouveau livreur d'excrits de votre trône d'entretiens 286, en anglais 0384 152, en français 0384 258, vous dites « Certaines exécutions ont eu lieu, mais pas dans la prison ». Cela avait eu lieu le long de la route à Cratchy. Et, un petit peu plus tôt dans cet entretien, vous dites que vous avez entendu des gens à l'étage supérieur avaient été transportés vers l'Ouest. Qui est-ce qui vous a dit que les prisonniers qui étaient emmenés étaient envoyés à l'Ouest dans la direction de Cratchy ? De qui avez-vous entendu dire cela ? Ou plutôt, de qui avez-vous appris cela ? Je l'ai entendu dire par d'autres personnes, mais personnellement je n'en ai pas été témoin. Les gens murmuraient les uns aux autres à ce propos. Très bien, dit l'accusation. Vous avez indiqué que le jour où vous êtes arrivés à K17, Pan Khun alias Chun est venu à K17, a fait une annonce. Et vous avez décrit que le jour où vous êtes arrivé à K17, et received a response from the guards that indicated that he had now been considered as one of the traitors. Do you know what happened to Chun after you were arrested and detained at K17 ? June was not detained at K17 office. Maybe Chun was arrested in K17. Peut-être qu'a-t-il été arrêté à K17 ? He was not arrested and detained at K17 office at all. However, as I said earlier, he came into that building where I was detained and made an announcement regarding the traitors and that we should not worry about that for that reason in order to put things in orderly a manner we had to be detained temporarily. Peut-être que peu plus tard, il a été arrêté près de traitors, mais là, je ne suis pas certain. Mr. President, with your leave, I'd like to, at this time, to provide a document to the witness, document E3 slash 1645, E3 1645. C'est une liste de prisonniers de S21 qui identifie plus de 140 cadres de Mondul Quiri, Sector 105 et Division 920, qui ont entré au 23 novembre 1977. Il y a un nombre de personnes sur la liste que j'aimerais demander aux witnesses. Donc, avec votre autorisation, je voudrais que le document soit remis au témoin. Président, allez-y. Président, je vous renvoie à un document, je vous renvoie à un couple de spots ici. Je vous invite à prendre le numéro 128 de cette liste. Je vous invite à prendre le numéro 128 de cette liste. On le 23 novembre 1977, un numéro correspondant aux présents qui sont arrivés le 23 novembre 1977, identifié comme membre commerce du Sector 105. Vous avez dit, Monsieur le témoin, que vous avez rejoint la révolution avec Chun en 1967 ou 1968. Based on your knowledge of him, was Chun someone who was loyal to the revolution? Mr. Witness? Monsieur le témoin? Monsieur le témoin? Monsieur le Président, Monsieur le Président, je vais apporter votre aide au témoin. Il ne peut pas trouver le numéro 128 sur la liste parce que s'il ne trouve pas le numéro de ce prisonnier, il ne peut pas répondre à la question. Sous-titrage ST' 501 Il est un homme qui est un homme de 35 ans, membre du commerce dans le secteur 105. Est-ce que c'est le même chun que nous avons évoqué jusqu'à présent ? Oui. Oui. Il y a effectivement le nom Choon sur cette liste également. Et c'est exact, parce que ce Choon venait également du secteur 105. Et vous avez dit que vous avez rejoint la Révolution avec Choon. Votre connaissance, peut-être une personne loyale envers la Révolution. Avez-vous des informations au sujet de Choon et si il y aurait une raison expliquant le fait qu'il a été envoyé à S21? Maître Coppe, vous avez la parole. Maître Coppe, j'ai une objection vis-à-vis de la formulation de cette question. Je ne suis pas certain de comprendre ce que cela veut dire, que loyale envers la Révolution, il a peut-être été tout à fait loyal envers la Révolution, mais à un moment donné, avoir quand même commis un acte de trahison. Donc la question d'être loyal envers la Révolution est une question vague, peu claire. Et la réponse que pourrait éventuellement donner ce témoin risque de ne pas être utile. Monsieur le Président, l'accusation, Monsieur le Président, je souhaite conclure mon interrogatoire et laisser le temps en partie civile d'interroger. Je vais donc renvoyer ce témoin à ce qu'il a dit dans le document E76-95. En anglais, 0-0-2-3-6-7-1-3. En anglais, 0-0-2-3-9-4-8-4. En français, 0-0-2-7-4-8-1-4. This is what you told Ace OCIJ. You said, as I know it, he, you were referring here to Pan Kwon alias Chun, was not the person who assigned Kampai to work as a spy. Or he himself did not work as a spy with Kampai. Because Chun was a real revolutionary. End of quote. What did you mean when you told OCIJ that Chun was a real revolutionary? Les enquêteurs m'ont posé des questions. Ils m'ont demandé si Chun avait été nommé par Kampai pour le laisser rejoindre la Révolution. Et j'ai dit que Chun était une personne distincte de Kampai. Et on the question whether he was loyal to the Révolution or not, I cannot attest to that. And I don't know the reasons why he was sent to S21 from Cornette. My last question for you, Mr. Witness, on the same S21 list, you were looking at number 128. The next person on that on that list, if you could look at number 129, is identified as C. Torn, alias Bo Lee, a 27-year-old female, who was the deputy chief of midwife in Sector 105 and the wife of SPI. My question, you spoke earlier about one of the other people who was arrested around the same time as you from the sector hospital, a woman named Bo Lee. Is this the same person who you previously identified as one of the persons who were arrested in November 1977? A woman named Bo Lee could have been arrested a day before my arrest. And after she was arrested, I did not see her, she was not detained in the same detention center where I was. And their name was Bo Lee. And he states about her age as of her 27 years old. So this is probably about Bo Lee, or C. Torn. Thank you very much, Mr. Witness, for your time this morning. And Mr. President, go for the questions. President, Judge Laverne, do you have the floor? Judge Laverne, you have the floor, Mr. President. Yes, thank you, Mr. President. It's just a clarification that I would like to have the transcript clarified. There is a discrepancy in the spelling of Titanie 58 in both the French and English versions. In the English version, the name is written as Pan Poon, whereas in the French version, it is written as Pan Yune. So it would perhaps be good to cross-check with the translation, the services, whether there is need for harmonization of the writing or the way the name of that detainee is written. Yeah, thank you, Judge Laverne. We'll ask CMS to look into that. Merci, M. Le Juge. Nous allons demander au CMS de vérifier cela. President, witness, you can keep the document with you for now. And Alaina to hand the floor to the litco lawyers to put questions to these witnesses. You may proceed. Je vous remercie, M. le Président. Bonjour à tous. J'aurais probablement besoin d'un peu plus des 5 minutes que je vois sur leur loge. Monsieur le témoin, bonjour. Je m'appelle Marie Giraud. Je représente le collectif des parties civiles dans ce procès. Et j'ai quelques questions de suivi à vous poser. Vous avez indiqué ce matin que dans votre province, la langue principale était le Khmer. Mais qu'on parlait également le Laotien, le Thongpun ou le Djarai. Je voulais savoir si vous-même, vous parliez Laotien. Est-ce que vous parlez Laotien ou si vous pouvez parler Laot? Oui, je parle en Laotien. Et je parle aussi le Khmer. Je parle les deux. Et lorsque je parle aux membres de ma famille, je leur parle en Laotien. Je vous remercie. La langue Laotienne, le Laotien, était-il autorisé pendant la période du Kampuchea démocratique? Avez-vous la possibilité de vous exprimer dans cette langue à l'époque? En avez-vous le souvenir? Ma, il y aille? Oui. Nous parlions en Laotien. Il y aille en Laotien. Lorsque nous rencontrions les gens qui parlaient en Laotien, nous parlions en Laotien. Si je voyais les Khmer, alors je leur parlais en Khmer. Il y avait d'autres langues minoritaires, notamment le Khmer, etc. Et les langues n'étaient pas interdites. Les langues n'étaient pas interdites. Cependant, comme je le disais, le Khmer était la langue principale à l'époque. Donc, pendant, en gros, la période des Khmer Rouge, pour fin de fin de fin, vous n'avez jamais entendu qu'il était interdit de parler le Laotien, une autre langue minoritaire. J'ai bien compris les langues. Did I understand you correctly? Yes. We were not prohibited from speaking any minority languages. You could speak Pnong, Charai, Jampoon, or any minority languages that you could. Thank you. You said earlier that your wife and your children were also arrested in 1977. And I wanted to know how many children you had back then and how old your children were when they were arrested in 1977. My wife and children were arrested as well. And there were seven of them all together. And my eldest son was about 17 or 18 years old. And the second one was about 16. So the age was starting from there going downward. At the time we had seven children, but through Passover now we have only five. And do you remember the age of the youngest child who was arrested that day? My youngest child is over 30 years old this year. My youngest son was born in 1981 or 1982. And in 1977, when your wife and your seven children were arrested and detained with you, what was the approximate age of the youngest of your children? Was this child just a baby or an infant or a teenager? Can you give us an idea? 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 Answer. Réponse. At the arrest, during the arrest, five of my children were arrested. And later on, I had two other children. So together, I have seven children. Au total, j'en ai sept. During the time, I had three sons. A l'époque, j'avais trois fils. And one daughter, said the witness. And one daughter, said the witness. And after that incident, or after that time, I had two other children. The youngest age was my son, rather. My son was around two years old at the time. And in 1977, I went through an ordeal, so he was around two years in 1977. In 1977, rather. En 1977, il avait deux ans environ. Je vous remercie. Thank you. Vous souvenez-vous des conditions dans lesquelles vos enfants, donc si j'ai bien compris, de 17 à 2 ans, ont été détenus avec vous ? Et vous souvenez-vous, par exemple, des conditions d'hygiène, de la nourriture qui leur était donnée ? Avez-vous des souvenirs sur les conditions de détention de vos enfants ? Avez-vous des souvenirs sur les conditions de détention de vos enfants ? Avez-vous des souvenirs ? Avez-vous des souvenirs sur les conditions de détention et la nourriture ? Nous avions des nourritures dans le centre de détention. Nous étions là dans le bâtiment. Nous ne pouvions pas sortir où aller où l'on voulait. Personne ne nettoyait le centre de détention. Les conditions alimentaires n'étaient pas bonnes. Nous avions des citrouilles à manger. Nous mangeions des citrouilles à l'écope pendant tout le mois, mélangés à du riz. Il n'y avait ni viande, ni poisson. Nous avons donné un petit bol de nourriture avec un ou deux petits morceaux de viande. Nous avions des citrouilles à manger. Les conditions alimentaires étaient très mauvaises. Et il n'y avait qu'une seule toilette pour nous. Il n'y avait aucune higiene, aucune sanitation. Pour tout le monde, il n'y avait aucune hygiène, aucune sanitation. On n'avait pas d'eau pour se laver. Au début, on nous autorisait à marcher pour prendre notre bain une fois par semaine. Nous avions une petite salle de bain ou un endroit où tout le monde pouvait se laver. On nous escortait jusqu'à ce lieu. Au début, on détachait les nœuds qui nous retenaient les chevilles. Et lorsque nous arrivions au lieu du bain, on nous détachait l'une, une seule main pour pouvoir nous laver. Après le bain, on portait nos vêtements. Et on était ramenés à l'intérieur du bâtiment, où nos chevilles et nos mains étaient à nouveau ligotées. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de survivre. Merci à ma mère, je pouvais survivre le régime. Merci à ma mère, j'ai eu beaucoup de temps à l'intérieur du bâtiment. Merci à ma mère, j'ai eu beaucoup de temps à l'intérieur du bâtiment. Et on n'a pas eu de temps de se faire. Nous n'avons pas prépare ces conditions de l'eau, sans avoir des fiches ou de détails les marchés. Donc, ce qu'on pourrait-on faire? Président, il est maintenant au-delà de la fin, du bonjour. Le Président, le moment est venu de prendre la pause déjeuner, la Chambre va suspendre les débats jusqu'à 13h30. Le Président, le moment est venu de prendre la pause déjeuner, la Chambre va suspendre les débats jusqu'à 13h30. La Chambre accorderait davantage de temps aux co-avocats pour la partie civile. Agents de sécurité, veuillez conduire l'accusé de son point dans la salle d'audience en bas et ramenez-le avant 13h30 dans la salle d'audience. L'audience est suspendue. ... 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